Hey 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 ! Cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade The Challenge ! On avait quitté notre petite famille au retour de leurs vacances dans des états un peu déplorables et aujourd'hui on est la canicule qui... il y a la canicule qui fait rage quoi j'ai envie de dire L'Hélène prend un petit bain tranquillement après elle a la dalle la pauvre donc on va la faire manger un petit peu Lionel récupère un peu quand même aussi il faut bien ainsi que les deux grandes filles qui récupèrent de leur fatigue incroyable et puis les petites elles vont bien donc pour l'instant rien à dire rien à faire écoute Laura si tu veux tu peux toujours... non tu vas pas parler à lui tu vas t'amuser dans l'eau tu vas te détendre là dedans et puis tu vas aller te détendre là dedans il n'y a qu'à faire hein voilà voilà comme la petite elle est en train aussi... la petite Anaïs est en train de jouer Ah ! il y a ce jeune homme qui veut lui parler hein c'est vrai qu'on lui avait dit bonjour avec... c'était Eva qui lui avait dit bonjour et finalement il est encore là donc pourquoi pas après tout bon bah vu qu'aujourd'hui on doit inviter des cimes et avant qu'il ne soit trop tard on a invité le petit joseph à la maison histoire bah histoire de discuter quoi de prendre ses nouvelles et tout et voir s'il va bien le beau joseph enfin il se fait vieux mais toujours aussi beau bon ça va mieux hein petite Lélène là t'as mangé tout ça t'es remonté comme une... comme une pile tu sais ce que tu vas faire tu vas aller faire un peu de... voilà tu vas faire un peu de baignade et tu vas te calmer parce que je veux pas que tu sois hystéro hein Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah oui passion, passion mort hein Joseph toujours ce côté morbide dans toi c'est triste quand même tu me déçois beaucoup regardez toutes les belles tombes alignées et bien fleuries tout ça quand même c'est mignon et oui ça en fait des morts hein peut-être qu'il y en aura d'autres un jour qui s'aident sûrement d'ailleurs Ah mais moi j'en ai marre quoi franchement on se fait chier dans cette maison de merde alors ah je m'emmerde moi c'est les vacances quoi pfff non mais franchement quoi non je plaisante bien sûr que c'est cool les vacances mais bon la petite là elle a besoin de remonter son son social et surtout le divertissement donc on va surtout lui faire s'amuser dans la pistouche je pense que ça lui fera du bien Ah la petite Laure elle s'amuse bien dans sa petite bassine là enfin sa bassine hein dans sa mini piscine bon et encore les sourcils qui ont sauté Ah ça m'agace ça les sourcils qui sautent la couleur des sourcils bien sûr ça m'agace mais bon la belle vie et ça se passe comment par là ah bah plouf plouf dans l'eau aussi pour tout le monde hein bon il n'y a pas beaucoup d'eau pour le coup mais ça va s'arranger vous inquiétez pas un jour oui ça se bouscule un peu quand même dans la piscine oula d'accord bah ce soir c'est barbecue cuisiné par la belle hélène poules et rôti et maïs euh tu me donnes ton plat là qu'est ce que tu en fais pourquoi tu mets dans tes mains voilà tu peux appeler à table tout le monde oh la pourquoi Eva pourquoi tu fais ça t'es fatiguée Eva oui vous allez aller au lit t'inquiète ah bah toi tu vas pas manger parce que t'as déjà mangé non mais oui tu peux valider le fait qu'il y a eu barbecue ah t'as pas fini ta ton sport allez tu vas aller courir un petit peu pour te vider l'esprit c'est la petite Chantal qui est là pour nous pour dire bonjour aussi hein mais où est-ce qu'ils sont tous partis avec leurs assiettes bon c'est pas grave ils vont manger même s'ils ont déjà mangé mais Raphaël est là aussi euh voilà il a voulu dire bonjour un peu lui c'est Guillaume de Saint-Paul j'avoue je ne sais plus c'est qui mais c'est de la famille hein parce que de Saint-Paul mais alors de chiche bube de quelle branche j'ai zappé ah voilà tout le monde a pris une assiette ou presque tout va bien bien après ils vont aller tous se coucher et ça leur fera du bien oh par contre ma belle tu vas me valider le barbuck et euh tu vas aller regarder la télé parce que ça va pas tu as beaucoup besoin de divertissement Lionel aussi je vous l'avoue ah ça se voit ok et sinon comment il va celui-là tu le connais pas ouais le fameux Guillaume toi tu vas le flatter et tu vas te renseigner sur sa carrière et on va demander à Raphaël si ça va et s'il va bien hein ce fameux Raphaël mais attendez Guillaume mais oui c'est le fils de Chantal oh là là mais je commence à perdre la tête moi je pense que c'est ça ouais il est pas trop dégueu il est pas trop dégueu bon il y a mieux hein bien sûr mais il y a eu pire aussi dans la vie bon pendant que les invités du jour s'en vont petit à petit tu vas vous allez faire des petites des petites choses mignonnes là des petits cracs cracs et tout ça des petits bisous parce que bon ça fait un moment hein avec la jungle tout ça vous aviez pas pu hein donc il va falloir rattraper les choses une petite dragues une petite dragues voilà voilà qu'est-ce qu'on se marre ah là 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 merci Hélène tu as un humour décapant d'ailleurs ça enlève le papier peint voilà vous allez faire un petit crac crac comme il va bien le divertissement va remonter en flèche ainsi que la bonne petite énergie après un bon gros toto et on passera à ah il va mieux mais je sais pas c'est bizarre ah si ah si 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 malédiction conjurée Lionel est venu à bout de toute l'amorosité que la malédiction du nuage mais excusez-moi j'ai pas fini du nuage de pluie personnelle lui a infligé la malédiction a été conjurée Lionel est d'ores en essuie par sa propre boule de lumière et de chaleur grâce à une bénédiction du soleil personnel ah bah dis donc voilà une chose qui finit bien dans cette petite maison hein après les animaux enfin mes aventures de la jungle OHHHHH mais non Alberoon il s'est pris la foudre punaise j'ai le temps de faire pause ah le chou heureusement qu'il est déjà mort le chaton ah le pauvre bah oui mon pauvre Albert bah je suis désolée il y a un orage qui a éclaté là rien ne va plus mon petit oula Gigi elle vient dans le lit de sa petite fille pour se cacher ah oui elle a peur il y a de l'orage il y a Geneviève non mais ça commence à devenir flippant cette famille Geneviève qui vient en pleine nuit voir ce qui se passe ah ça y est Albert découvre les joies de l'ordinateur et il fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais alors moi je comprends pas c'est tout en plastique hein et puis il y a des images bizarres là-dessus il y a des gens ils disent des trucs bizarres je comprends pas non mais attendez là j'ai trois fantômes j'ai Albert j'ai Gisèle et j'ai Pierre Narnan et en plus on a la toute première génération de base on a son fils et on a sa fille oh et tant que Hélène est la fille de Gisèle bref on a toutes les générations dans une seule maison là pourquoi j'ai trois fantômes cette nuit c'est un peu flippant par contre voilà j'ai pas envie il me casse déjà tout là j'en ai marre regardez je suis sûre qu'il va me casser les toilettes maintenant oh j'en ai marre il est mignon il a son petit soleil au-dessus alors ils sont déjà levés à 6h30 du matin c'est cool en même temps c'est vrai que voilà c'est censé être les vacances là j'ai annulé le jour de vacances puisque moi je sais ce que je vais faire mais vous savez déjà ce que vous l'avez vu dans le titre mais voilà on n'y est pas encore mais ça va être aujourd'hui est un très 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 grand jour dans la vie d'Hélène et de Lionel bon c'est un peu galère ce matin de les gérer ils ont son cours que pour le petit déj pour certains Eva t'es mignonne mais tu vas aller te nettoyer là t'as des pustules et tout bon allez arrête va Eva faire une sieste tu me saoules Anaïs ça va et deux minutes toi aussi tu vas aller aux toilettes et tu vas être lavé ah et puis alors dehors ça se pleut des trombes là pfff c'est une tristesse absolue vive l'été quoi j'ai envie de dire oh la 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 ce look ce look la couronne de fleurs une épée à la main et le t-shirt dégueulasse c'est la parfaite panoplie de l'invité de mariage oui 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 vous ne rêvez pas c'est bleu mari de Geneviève et il a what the fuck c'est quoi ces fringues Geneviève est là Eva est là Lionel est là ça doit être la fille de Geneviève ouais il y a des chances on a notre belle Esther qui est là aussi et 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 nous avons d'autres personnes là-bas on a les petites on a les petites on a d'autres personnes et vous voulez voir vous voulez voir bien sûr la mariée regardez qui c'est ça c'est le beau Jojo et la mariée la voilà oh la 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 je fous ma Lélène la plus belle de toute ta terre évidemment donc c'est parti nous sommes enfin là pour le mariage de notre petite Lélène et Lionel une très grande journée oh mais dis donc il s'est mis sur son 31 là le frère de Lionel regardez-moi ce beau chapeau dis donc on n'est plus en 1920 tu peux évoluer on est presque moderne à cette époque ok le musicien a commencé à faire un peu de musique je vais demander à tout le monde de venir ici quand même discuter ici regardez-moi tout ce beau monde qui arrive bon il y en a ils sont plus ou moins bien habillés hein on reconnaîtra il y a beaucoup de nénettes hein ici là ici vous avez une des filles de Manon euh de Manon de Nadine oh la la je sais plus mais je sais plus c'est laquelle qui est la soeur et tout le putra là là enfin bref ça promet hein qu'est-ce qui se passe qui c'est qui t'appelle alors que t'es censé te marier on s'en fout on a déjà un travail est-ce que tu peux venir ici mon petit Jojo Lionel pareil est demandé à l'accueil regardez-moi comme c'est mignon bien sûr c'est un terrain que j'ai refait à ma sauce non Lionel n'est toujours pas arrivé Lionel Lionel elle est là-bas il est coincé mais qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que tu fais là mais non on n'est pas coincé allez viens allez tu vas réussir ah mais pourquoi t'es coincé qu'est-ce qui te gêne y'a rien qui te gêne viens allez mais quoi les gens ils arrivent pas à passer dans un sens et toi t'y arrives pas ah t'es un peu bizarre quoi t'es un peu précieux allez ah là oui il a peur regardez il a peur oh mon dieu maman maman j'ai peur de me marier mais arrête mais sérieux mais tu je comprends pas ils vont être bloqués ici pourquoi on ne sait pas bon allez tu me casses les couilles tu vas te téléporter ici oui et tu vas venir là à un moment donné pour se marier c'est pour se marier c'est pas pour attendre la cinglingling les girls elles sont où mais venez ici vous asseoir bon sang je vous ai déjà demandé remarquez si elles sont encore coincées de l'autre côté oui alors meuf ouais vous allez vous venir ici là parce que ça commence à bien faire cette histoire j'en ai marre j'en ai marre moi vous allez venir vous asseoir alors ça commence à bien faire j'ai pas vu mes objectifs moi je fais que hurler sur les sims et il y a de la bouffe et tout allez ça m'énerve faire en sorte que les fiancés s'embrassent d'accord alors justement j'allais y venir vous allez vous faire un bisou voilà ça c'est bien assis toi esther oh mais tu casses les couilles là avec ta responsabilité et tout tu m'énerves assis toi tu te présentes et tu vas t'asseoir allez casse toi casse toi de là j'en ai marre c'est le bordel allez mariez vous là maintenant il va faire nuit et tout ça va plus du tout être la même chose pourquoi j'ai pas de chance comme ça dans la vie pourquoi j'ai fait un truc 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 trop mignon et tout et puis ça me gâche tout moi je suis triste là j'ai commence à bien faire vous voulez de la rage vous avez des pleurnichements mouine 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 aller mais j'essaye de bien me placer pour pas en louper une parce que c'est le mariage de malhélène et puis voilà quoi vas-y malhélène comme c'est beau Ouais je bombarde de photos comme d'habitude Oh non bah là c'est le jeu qui rame Ah c'est pour les lumières Ah c'est beaucoup plus mignon comme ça on voit mieux C'est dommage hein Ils sont arrivés assez tôt pour faire Avec de la bonne lumière derrière et puis au final Qu'est-ce que t'es belle moi Léline Attention Je deviens ta femme C'est dingue Allez Oui C'est bien mis sur Oh le beau diamant Oh oui Happy Happy wedding J'ai des happy birthday mais non c'est pas du tout Vive les mariés Vous êtes content Et toi tu as joué avec son hélico Tout va bien Et bien il n'y a personne qui applaudit et tout Bah c'est nul C'est nul Yeah Quel magnifique cérébronique Hélène de Saint-Paul Échange ses voeux Avec Lionel Grimond Oh regardez les amoureux Vous allez vous rouler une grosse pelouse Moi je vous le dis Allez embrasser la joue Et hop Un petit bégé passionné Oh oui Très passionné le baiser Très passionné Attendez hein Je reviens Est-ce qu'il ne faut pas louper ça quand même Ce serait dommage Regardez comme c'est mignon Oh oui Et voilà Il y en a un seul qui est content dans l'assistance De ce mariage On ne sait pas qui Mais tout va bien On va engager tout de suite Eh bien un personnel Un DJ professionnel C'était quoi l'autre truc Ah bah tu vas prendre un DJ vedette plutôt Voilà comme ça c'est fait On n'a pas de barman alors qu'on en avait commandé un Tout va bien Engager un mixologue J'ai l'impression qu'ils sont tous coincés là Je ne sais pas pourquoi On n'a pas de pièces montées C'est dégueulasse Si tu fais là toi Oh j'en peux plus moi Il me fatigue C'est Sims On va devoir faire nous-mêmes Notre bouffe Et ça Ça me saoule Oh là là Ce mariage est une vraie cata Il n'y a personne des extras qui viennent Tout va bien Alors vous allez au moins Ils vont au moins manger le gâteau Que c'est Eva qui l'a cuisiné Parce que Le cuistot n'est jamais venu Oh trop mignon Vas-y fous-toi devant aussi Toi connasse C'est pas grave Tu gâches pas du tout les photos Mais bon Il n'y a personne qui vient Il y avait un barman Il s'est barré Il n'y a jamais personne qui est venu là J'en ai marre C'est le mariage Qui foire Qui foire Qui foire Mais l'autre ça y est Il a sorti son maillot de bain Non mais c'est du gros nawak Du gros nawak Moi j'avais fait un tout petit truc Tout mignon Et en fait ça ne marchait pas du tout J'en ai ras le flux Oh médaille d'or quand même les enfants Genre Genre c'était un mariage de qualité On est fous On est tellement heureux C'est incroyable A part les faire poser les amoureux Parce qu'il y a un stand photo qui est là Ça ne sert à rien Donc je suis dégoûtée Tiens tu peux quand même Non pas nettoyer Mais non Il n'y a plus rien à manger Mais j'en ai marre Ben voilà on va faire quand même Quelques petites photos de mariage Enfin un mariage catastrophe Mais mariage quand même On va en pas dire le contraire Regardez comme ils sont beaux Oh qu'est-ce qu'ils sont beaux Mon dieu mon dieu mon dieu En plus vous pouvez vraiment faire des super photos Avec le décor C'est fait exprès Mais bon voilà Le jeu il a envie de me troller Chaque fois je vais faire un truc sympa Ça ne marche pas Je n'ai marre Ouah Il est enfin arrivé Ah j'ai un coucou C'est 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 un coucou Oh la vache Il fut temps hein A une heure et demie du matin Alors qu'on t'a commandé Il y a des heures et des heures de ça Mais bon Alors là En plus tout le monde se mit sur la mini piste Là je pensais qu'ils allaient danser sur la plage Mais en fait Que dalle Très bien Ça marche parfaitement Au moins Il s'amuse un petit peu C'est déjà ça Ah bah Ah bah ça y est Maintenant j'ai mon barman Et puis j'ai eu ma bouffe aussi Enfin la traiteur Elle a fait un plat Et elle s'est barrée C'est une blague Elle est en train de danser Connasse Va bosser On creuve de la dalle Nous Du con Ah là là Je vous jure Bon c'est mignon quand même Là Vous les voyez Ils dansent Ils discutent Tiens Lionel Tu veux pas boire un coup Tu vas lui demander Ils sont nuls Comme pas possible Tu vas commander une boisson Ta boisson préférée C'est déjà bien Voilà Ah ouais Ça commence à être la fatigue Oui il fallait pas se lever à 6h30 du matin Et toi là Paf Allez dans l'oeil Pour changer Pendant que Pelle Hélène Elle est en train déjà de se reposer Parce que c'est épuisant de se marier Bah ouais N'empêche elle dort bien sur ce banc Il doit être confort Eh bien voilà Un petit dîner en amoureux Mais casse toi Mais juste quand je fais un truc mignon C'est pas possible Bon A part que Parce que c'est pas comme s'il y avait 15 000 tables dispo Non Elle vient là Bon il pue un peu légèrement le liolio Mais ça c'est pas grave On a la belle La belle Hélène qui est là aussi Qui mange Et comme ça Mais bon tout le monde s'est barré un petit peu Donc bon Je pense qu'on va rentrer À la zone Mais parce que là Il faut en finir avec ce mariage un peu cata On va dire Bon L'Hélène Arrête de danser Monsieur Hakim A voulu se barrer Donc allez on rentre à la maison Et nous voilà rentrés à la maison Alors non Vous ne rêvez pas Ce n'est pas la maison d'habitude Mais oui Parce que je leur ai fait Une petite maison De vacances Alors c'est Comme une location On considérera que c'est une location Bien sûr Et après ils retourneront Bien dans leur maison Normale J'ai fait un petit micmac Pour qu'ils puissent bien Avoir cette maison là Voilà Ils ont juste déménagé Mais ce sera temporaire Comme vous le voyez Il y a plusieurs champs Chaque personne A sa chambre Nous avons aussi Eh bien la cuisine Le salon De salle à manger Tout ça Ce sera Et là vous avez l'espace Pour le majordome Que j'ai dû rajouter bien sûr Et Ils vont tous aller Se pioter Gentiment Il y a un petit bug Avec la robe d'Hélène Je pense Où les amoureux Ils vont aller consommer Leur vie De jeunes mariés Voilà Les amoureux Regardez-moi cette jolie chambre Très cosy Avec une très belle vue Mais ça On en profitera Dans le prochain épisode En tout cas J'espère que celui-là Vous aura plu Il était bien cata J'ai ragé Ça faisait longtemps C'est dommage Je pensais que pour le mariage De l'Hélène Ce serait tout beau Tout gentil Tout mignon Ce ne fut pas le cas En tout cas Moi je vous remercie très fort D'avoir été là Et d'avoir regardé jusqu'ici N'hésitez pas à mettre Un petit comme Un petit like A vous abonner A partager la chaîne Et à aller regarder Une pub Oh là là Il pue Sur Utip Allez A très bientôt Ciao Ciao